Salut les amis ! Bonjour à tous ! Comment ça va ? Nous ça va les amis. Ça va mon chon ? Ben oui, il faut. Petite hors série, on peut appeler ça comme ça, hors série. On est pas sur notre chantier à l'année. On est sur un chantier d'un client, on va venir faire un peu de travaux ici, dans cette maison. On ne compte qu'un jour, trois semaines de travail. Oui, on espère que tout se goupille bien. Tout se goupille bien. Donc du coup, c'est entre le projet de Chambord, de la petite maison de Chambord. Entre temps, comme vous l'avez dit, on fait des chantiers. Du coup, pour amener un peu de pognon, pour pouvoir avancer dans les travaux de l'autre côté, en attendant que ça se vende. Voilà, donc on va vous faire voir ce qu'on va faire les amis. Du coup, on vous lance l'intro ? Oui ! Et puis c'est parti ! Du coup, les amis, tiens mon petit chat, je te tiens la caméra. Alors là, ça va être du compliqué. Comment qu'elle filme ? Déjà, elle est petite. Ah, il faut te baisser. Attends, je vais te filmer toi aussi. Ben non, mais viens là mon petit chaton. On va faire un petit coucou aux abonnés, les amis. Du coup, nous avons Christine Oliviera, qui nous a envoyé un message. Merci Christine, c'est très gentil de ta part. On te fait de gros bisous. Nous avons Hollywood... Oula ! Non, désolé, c'est pas Hollywood. Holly Groove Funk. Ouais, je pense que ça se dit comme ça. Holly Groove Funk. Désolé, c'est pas évident, j'ai des Hollywood mots. On te fait un gros coucou, Holly. Merci beaucoup pour vos messages. Nous avons Catherine Saint-Macari. Ça se dit comme ça. Catherine Saint-Macari. Merci, Catherine. Merci pour vos messages. Et puis, on n'oublie pas toujours les autres. On n'oublie pas tout le monde. On embrasse tout le monde. On prend comme ça au hasard. Vous êtes nombreux, nombreux, nombreux à commenter. Ah oui, tiens, Catherine Saint-Macari. Du coup, Catherine... Ah ouais, on avait dit R&B sur l'autre milieu. On va faire de l'allocation R&B. On n'avait pas d'attention. Non, mais moi, je dis toujours... On dit toujours comme ça. R&B, en fait, c'est le truc qui sort tout de suite, quoi. Ouais, c'est ça. C'est B&B, oui. R&B. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Mais du coup, ouais, on va faire de l'allocation R&B. C'est pour garder nos vidéos. Ouais. Donc, on vous remercie tous pour vos messages. Ça nous fait très, très plaisir. Ouais. Donc, dans cette maison, on vous disait, sur ce chantier-là. Donc, on a, en fait, une pièce principale, une grande pièce principale. Je vous fais voir tout ça, les amis. Donc, on rentre ici. Nous avons la porte d'entrée et on arrive. On a une cuisine et un salon qui était là-bas. On doit casser tout le carrelage pour refaire tout le carrelage. On doit refaire une cloison ici parce que, du coup, la cuisine qui est ici va venir, hop là, là-bas, ici. Donc, en fait, on a interverti. La porte d'entrée est là. La cuisine sera au fond. Ça fera un L qui va sous la fenêtre et un retour ici au milieu. Ah, c'est comme ça ? Oui, c'est comme ça. Ici, comme ça ? C'est ça. D'accord. À côté, ça sera une table ronde, normalement, je crois, ou carré. Je ne sais plus ce qui veut le client. Et côté salle à manger, en fait, tout le fond ici, ce sera salle à manger. Donc, on refait ce mur ici pour pouvoir repasser tous les câbles et tout ça et tout. Et puis, comme derrière, c'est la salle de bain et qu'ici, on est sur des cloisons alvéolaires. On va résoler et tout pour le bruit. Comme ça, on entendra plus. On refaire aussi les écoulements ? Refaire tous les écoulements de poupées dans la dalle. On a un vide sanitaire en dessous. D'accord. Refaire ce mur complet, le mur de la fenêtre, parce que du coup, les fenêtres ont été changées, mais c'est de la pose en réno. On est sur une maison type Phénix. Donc, on a les bâtis en ferraille. Et du coup, ça fait des bâtis, ce qu'on appelle la pose en réno. Et du coup, on a un décalé. C'est pas bon. C'est en applique ? Oui, on applique, mais en pose réno. Les anciens bâtis restent. D'accord. Moi, je ne savais pas. Sans qu'il y ait dedans. Du coup, c'est ça qu'il faut qu'on n'arrive pas. Il faut qu'on revienne au ras ici pour avoir une belle finition. Ah ouais ? Donc, on refait ce mur en placo-là. Quasiment tous les murs vont être en terre. Ouais, quasiment, oui. Ce mur-là, ici. Il y a la BMC qui est là. Il y a la pompe à chaleur. Oui, pompe à chaleur, pardon. Elle dit BMC, je répète la même connerie qu'elle. Pompe à chaleur. Mais par contre, il faut qu'on coupe. Ici, il y avait un poil. Mais le placo, il a brûlé derrière et tout. A première vue, le papier, tout ça. Donc ça, on casse. De toute façon, la plaque, tout est gondolé. Tout est craquelé. C'est mortilus. Donc, on va ouvrir ce mur-là. Et normalement, tout le... Ça, c'est pareil, on enlève. Tout ce mur-là, on va le refaire. Parce qu'ici, le client veut un meuble. Donc, ça sera le salon, là où il y avait l'ancienne cuisine. Avec un gros meuble, un peu comme les meubles qu'on fait en placo, encastré complet. Sauf que là, c'est un meuble qui ressort. Mais du coup, avec la télé encastrée et tout ça. Donc, on va refaire toute l'électricité. Redescendre les prises internet et tout ça. Remettre bien les lumières dans les meubles et tout. Mettre aux bons endroits et tout. Donc, on va refaire ce mur-là. Le mur de la cuisine complet jusqu'à la pompe à chaleur ici. Aujourd'hui, c'est quoi du coup prévu ? Le plafond, on refait le plafond. Donc, on va reponcer tout ça. Renduire pour qu'on ne voyait pas les traces de bande. Les lumières, tout ça, on va les recondamner. On enlève tout parce que du coup, on va voir avec le client où il veut les implanter. Et on refera les lumières. Sachant qu'au-dessus, on est sur des combles non aménageables. Donc, on a toute la charpente et tous les câbles et tout passent au-dessus. On refait tout le couloir aussi. Parce qu'on refait le carrelage. Il veut le même carrelage dans le couloir. On va reponcer tout ça, remettre tout ça bien. Poncer les bâtis, reprendre les portes, les bâtis, tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon petit chaton ? Je crois que tu as fait le tour. Là, aujourd'hui, on vient... Il y a tout le tableau électrique, tout ça et tout à refaire et tout aussi. Remettre une GTL propre, remettre un tableau propre, refaire tout ça. Ouais, on va être quasiment toi neuf. Démonter du coup la cuisine, la cuisine, le client la garde. Donc, on va démonter toute la cuisine. Et on va voir comment on va pouvoir la moduler pour la mettre de l'autre côté. Les plans de travail, ils les changent. Donc ça, c'est bon. Pas celui-là, j'ai entendu. Celui-là, peut-être pas. On verra, il a dit. On verra. Mais l'îlot, il va venir ici. Ok. Donc voilà, un petit peu... Un petit chantier. Un petit chantier à faire, un petit peu de boulot. Donc on va voir. Je vais mettre un... On va déjà casser tous les carrelages et tout, parce qu'on ne peut pas recoller là-dessus. Euh... Il y a des carreaux, bah quand on les sonde... Ça sonne creux quoi, c'est... Voilà. Moi, je colle pas... Ça va être donc qu'il a cassé ça. Je colle pas là-dessus. Ceux-là, si tu colles là-dessus par la suite et que ça bouge et tout, tu vas galérer. Donc on va décoller tout le carrelage, le vieux carrelage. Certainement faire un réagréage, je pense. Oh oui, ça serait sûr, je pense. Ouais. Donc déjà, aujourd'hui, on va casser... On casse tout ça. Tout ça. Mais avant ça, on va aller boire le café. Ah oui, c'est vrai que tu n'as pas bu ton café. On a ramené la cafetière de chantier. Je l'ai vue pendant qu'il parle. Ah putain, elle a déjà bu son café. Elle m'a pas attendue. Donc on va boire le café. Ce petit bout de mur-là, il saute aussi, du coup. Là, je ne sais pas ce qu'il y avait là-dessous. Ils ont coulé, on dirait qu'ils ont coulé du béton. Attends. C'est plus bête, ça ? Oui. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Ben, ils... Oui, il y a des cailloux, du béton, mais il n'y a pas de sable. Ouais, c'est du grossier, quoi. C'est du béton, ouais. Fibré, on dirait qu'il y a de la... Ah non, c'est des guirlandes de Noël qui brillent. Ah ben, ça a été mélangé avec le béton. Ça fait de la fibre. Quand tu n'as pas de fibre, tu prends une guirlande de Noël, tu la dépioves dans le béton. Tu fais les petits picots, là. Ça brille, en plus, ça. Et du coup, ça te fait du béton fibré. Ah non ! J'ai pris des gants qu'on a fait des bétons ce week-end. Mais il y en a des tout neufs, des gants de mon chat. Donc, non, tout ça, on va casser, là. Mais ouais, c'est collé dedans dans la dalle de béton Sénégal. Ils ont peut-être fait la dalle quand c'était à Noël et puis il y avait le sapin à côté. Alors, ce n'est pas le client qui a fait ça. Il a acheté la maison comme ça. Ouais. Mais non, il vient d'emménager, ouais. Oui, il vient d'emménager. Donc, on va refaire tout ça. Il manque un gant. Ah. Bon, je ne sais pas. Ben, tu travailles d'une main. Non, je vais me recouper encore. Bon, allez, on boit le café et puis c'est parti, les amis. C'est parti. Alors, on décolle, les amis, on décolle, on décolle. Bon. Là, il n'y a pas grand de colle, hein. Non, en fait, il y a un peu à gréage, mais la colle, je savais pas, mais on n'est pas. Il y en a, sur le tien. Alors ça, en fait, le blanc, là, que tu vois, c'est l'ancienne colle. De l'ancien clavage. Euh, ouais. Tu sais, avant, souvent, dans les Maisons Fénix, c'était des dalles collées. Ah, oui. Au sol, les dalles en... Dalles en vinyle et tout ça. Et ça, c'est de la colle comme ça, qui était en dessous. Donc, il y a des endroits, ils collent bien. Il y a d'autres endroits où ils collent. Un spécifiquement. Un spécifiquement bien. Euh, les extrémités, les bords, là. Hop. Ben là, on voit la colle à carrelage qui est sur la dalle de béton. Qui collait déjà un petit peu plus. Là, on arrive ici, pareil. Là, on voit... En fait, je ne sais pas trop comment ils ont posé leur colle à carrelage. On voit les endroits où il n'y avait pas de colle, que ça ne se passe pas et tout ça. Ouais, il y a des endroits où c'est un petit peu plus... Ouais. Bon, ça va, mais on prend. Ça va y aller. Néanmoins, on aura une base saine. Ça devrait y aller. Je vais chercher après une fois. On va déjà continuer de lasser tout ça. T'as vu, regarde. Comment ça résonne. Celui-là, il ne résonne pas pareil. Celui-là, il est creux encore. Il n'y a rien. On va le faire. On va le décoller ensemble, les amis, pour voir. Attention, le bruit. Tu vois, comme je te disais, tu vois. Là. Il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Tu vois la résonance qu'il y avait. Parce que la colle n'est pas bien mise. Ce n'est pas uniforme. Là, il colle dure. Ça dépend les caisses. Là, c'est là. Ils sont creux. Bon. On va mettre ça. Oh ! Ça te calme ? Je te donne mon chardame. Il faut bien travailler. Allez, c'est parti. On continue. C'est parti. On continue. Au vu, c'est parti. Au vu. Musique 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 C'est pas chaud mon petit chaud ? Ah ouais ! C'est chaud aussi moi ! D'habitude on a pas de chauffage D'habitude quand on fait les travaux dans la maison Bon là c'est coupé le chauffage Mais en gros il a coupé ! Ouais il a coupé ouais Alors on cuit quoi Elle est là ! Ah il est là ! Du coup on a retiré tout ça Comme je vous l'avais fait voir Et puis euh... J'espère avoir toutes les images que j'ai filmées Parce que la GoPro elle a encore bug C'est incroyable quoi une GoPro elle bug Quand elle a trop chaud elle se met en sécurité C'est chiant ça ! C'est vrai que ça chauffe Mais bon ! Mon petit chat elle a fait son petit trou là ! Je ramasse je vais casser ! Et voilà ! Bon bah on va continuer ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 gratter tout ça, toute la vieille colle et tout par terre. Réagréage, on fera je pense la moitié, on va le faire en deux temps, on va le faire la moitié de la pièce pour pouvoir stocker toute la cuisine et tout ça, de ce côté-là, parce que là, il pleut tout le temps. Tu sors le truc. Là, il n'a pas plu depuis ce matin, tu me diras. Non, c'est vrai. Je suis sûr, tu te dis, bah tiens, je vais la mettre toute la journée dehors, le temps de faire le réagréage et tout, tu vas te faire laver. Il pleut la peine, il pleut tout le temps. Non, on va le faire en deux fois. Oui, on va le faire en deux temps. On va ouvrir la cuisine, on va la mettre là. Ouais, il faut que je regarde comment ils se démonquent, on va regarder ça. Bon, on va démonter la cuisine, on a dévissé les vis, les amis. C'est bon, mon petit chou ? Ouais. Un morceau. Ça, on va la poser là, pour l'instant, le long du nuire. Attends, on va le traîner. Non, on va trop près. On va déclamer la douée. Une petite marche. En Suisse, on a un plage. En Suisse, on a un plage. Ouais, ça a l'air. Mon grosse prise. Un petit grand lit ici. Non, c'est bon. C'est bon, tu as laissé ? Ouais. Laisse-toi là, ok. C'est bon, il va y aller ? Ouais. On va mettre le plein de frailles, on pourra poser le coup. On va se mettre sur le pocher dessus. Tiens, attends. Est-ce que c'est bon ? Ah ouais, on aurait proposé le four et tout ça dessus. D'accord. On va remettre la plaque après dessus. D'accord. C'est bon, c'est bon. On va mettre le four et le micro-ondes dessus. Je vais mettre une serviette. Ok. Wow ! Tu peux pas le... Attends, tu peux pas le porter. On va vider un peu tout ça. Mais il y a que ça ! On va aller plus loin. Euh... Est-ce qu'on va mettre pour moi ? Je vais mettre pour moi. Je vais mettre pour moi. Attends, pas en dessous. Ah non, ça c'est pour la façade. Bien. Je vais mettre pour moi. Toutes les cuisines ne sont pas prêtes ? Bien. C'est un stop, il y a un stop là. Est-ce qu'il y a la vis ? On va mettre l'attache. Voilà, sinon on va enlever celui-là. Celui-là, il y a une vis là et une vis là. Ouais, je vais les dévisser. Ah non, la vis, elle est là. Ouais, parce que c'est bon, on va en faire la tiroir. On va aller dévisser. On va dévisser. Moi, j'ai une vis là. En plus, ils sont placés à la wall again. Là, ils m'ont accroché la joue complète derrière comme ça avec des vis à placo sur les côtés. Ah ? Ouais. Non, je ne l'avais même pas vu. Ce n'est pas très esthétique. Les gars, tout ce que tu as fait, c'est en train d'avoir et là. Tu la maintiens là ? Ouais. Fais gaffe qu'elle ne tombe pas. Non. Voilà. C'est bon, toi ? Hop. Ok. On attend. Voilà, il y a de là. On prie. On va voir après. Ok. Donc, il y a une vis ici, mon chat. Il y en a qu'une. Elle est là. Il n'y a qu'une vis. Qu'est-ce que tu fais ? Je le remets. La visseuse était trop forte. C'est bon. C'est bon. Oulala. Avec la vis qui a reculé. Il faut y aller pour l'eau, hein ? Attends. Viens une vis en bas. Il faut y avoir une vis qui ne s'est pas niquée de part. Là, ici, peut-être avec les tiroirs. On ne voit pas. Ah non, c'est les pieds, je crois, qui... Avec la corde. Ah non, ils ont foutu une là. Ok. Ouh, non. Ah, je n'ai pas vu. Mets-lui lentement les vis, comme on se rappelle. Pourquoi ils n'ont pas percé les pieds ni les petites vis sur l'esprit ? Là, c'est bon. Là, j'ai deux vis là. Ici. Ouais. Ici. Et un pied sur le droit. J'ai une là. Une là. Oh, putain, la coulisse, il ne faut pas l'enlever. Parce qu'on regarde, elle tient avec ça et ça. Ils ont percé les deux meubles avec la coulisse. Oh, putain, sérieux. C'est le seul ? Ben oui, il y a un lit sur le droit, il a tombé. Stop. C'est bon. Remis ça, remis ça, remis ça. Ouais, mais elle va dépasser. Ben, un petit peu. Pour pas qu'elle... Stop. Tu te rappelleras qu'on a une vis à... Ouais. À remettre, là. Ouais. Ok. Je m'en rappellerai qu'il se mette là. Vous ne voyez pas, les amis, du coup. En fait, c'est parce que la coulisse... ...du tiroir, elle est cassée, la vis. Attention, tu t'en prends. Et du coup, ils ont mis une plus grande vis qui traverse les deux meubles. C'est pas très intelligent, mais... Voilà, c'était pour sauver la chargée. Je vais mettre celui-là en premier. Attends, j'arrive. Toi, c'est la caméra. J'arrive. Est-ce qu'il est lourd ou pas ? Non. Ah, ça va. Au moins. On va pas te sauver parce qu'on doit récupérer le... On va poser celui-là, là. Celui-là, à en B. On va mettre le plan de travail dessus, mais du coup, il va falloir le lever. C'est moins cool. Celui-là, là, encore. La planche, on reste aussi. Non, j'ai peur que ça l'abîme, non. Ah non, c'est le fond du meuble. Tu crois ? Oui. On va mettre ça, comme ça. Voilà, là où il y a des tickets, c'est le derrière. Non, on va voir la marque de la cuisine. C'est quoi ? Je sais pas. Sélection de confo. By confo. Ah, c'est du confo à moi. Donc, sélection de cuisine. Yes, yes, yes. Confo. Ah, maintenant, du coup, on sait ce que c'est comme cuisine. On n'avait pas encore trouvé ce que c'était comme modèle de cuisine. Je me suis dit, je sais pas. Peut-être du Ikea, mais j'étais pas sûr à 100%. Mais non, du coup, on a trouvé les tickets derrière. Habillage, décors, chaîne. Sélection by confo. Conforama France. Donc, c'est une cuisine de chez confo. Comme ça, on le sait maintenant. J'ai lu une planche tout à l'heure. Ça doit être la porte du lave-vaisselle encastrable, comme il l'a mis à Pauze-Livre. Ici, et du coup, j'ai vu qu'il y avait une porte là, de lave-vaisselle encastrée. Bon, allez, on va démonter tout ça. T'as mis des vis dans les tiroirs ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais de toute façon, je vais les rechanger. Moi, je mets des vis. Vous savez, pour les cuisines, tu perces et tu mets des vis. Derrière, t'as une petite vis et de l'autre côté, un genre d'écrou qui rentre à l'intérieur. Et puis, hop, je vais voir avec les doigts. Ça les écrase et puis voilà, c'est mieux que les vis à bois comme ça, quoi. Évidemment, ça dépasse pas de l'autre côté. On met le four et tout ça là-dessus. Les amis, toujours vérifier au-dessus des meubles ce qu'il y a. Là, la colonne, elle est grande. Donc, soit tu prends un truc pour monter ou tu fais comme moi, tu sautes. Mais j'ai vu, du coup, parce que là, tu la penches. Regarde ce qu'il y a au-dessus. Un galet. Et là, tu le prends sur la tête, celui-là. J'bim ! Donc, tu vérifies quand même parce que... Il est beau le galet quand même, l'une de rien. Sur le crâne. T'essayais plus rien ? Non, bon, je sais pas. Eh, regardez, là-haut. Vous voyez quelque chose, non ? Non, c'est bon. Ah, j'ai mal à pied. Du coup, je regarde avec l'écran à l'arrière de la GoPro, comme ça, en penchant, et j'ai vu qu'il y avait rien. Et j'ai vu ici, là-haut, en même temps. Bon, regarde, après, je vais prendre un... Ouais, mais là, un galet comme ça sur le crâne. Ah, j'ai l'écran dans les pieds. Et ça, les pieds ? Hein, les chaussures de sécu, là ? Je peux plus les supporter. Les chaussures de sécu. Ah, mais des chaussons. D'habitude, on est en chaussons. Et on n'est pas sur le chantier, on n'est pas chez nous. Donc, du coup, on a des chaussures de sécu. Ouais, on va nous casser, ça. J'en fuis. Hein ? Faut le chien dans la chambre. Faut le chien dans la chambre, elle va aller se cacher dans la salle de bain. Ouais, c'est un stress, ça. Ouais, c'est vrai, je pense qu'elle est très terrible. T'es où, Luffy ? Tu viens, gros ? Allez, viens. Viens, Luffy. La pépère. Bon, oui, mon doujou. Allez, viens. Non, tu veux pas ? Ben alors, viens. Viens, Luffy. Viens, Luffy. Tu viens ? Luffy, viens. Viens, mon gros. Non, je crois qu'il n'a pas envie de rentrer. Il s'est dit, vous allez m'enfermer, les gars. Allez vous faire foutre. On ferme la porte. Je reste dehors. Bon. Tu veux pas rentrer ? Oui, ben je vais voir pour fermer l'eau en bas. Tu veux pas rentrer ? Hein ? Tu veux pas ? Non ? Ah, il me regarde avec ça. Oui, il veut jouer. C'est ça qu'il veut. Oui. Oh, il veut jouer. Ah, il veut jouer, le pépère. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? T'es joueur, hein ? Oui, t'es joueur. Ouais, ce qu'il veut, c'est jouer. Bon, je vais aller voir pour couper l'eau de Luffy. Je ne sais pas, ça m'a fait penser à ça. Prosper, youplabou, les gars, tout prospère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, il va. Ça vibre entre les jambes et tout. On va les sauver. C'est vrai que c'est rare, quand je l'utilise comme ça. Je crois que c'est même la première fois qu'on sait avec ça. Ouais. C'est qu'il est dur, rien de rien. Cette partie-là, elle est dure, ouais. C'est à la main, quoi. Là, elle était bien costaud. Donc là, il n'y a pas trop le choix de prendre le marteau-piqueur. J'ai plus de jambes, j'ai plus de bras. Elle est cassée ? Ah ouais, putain. Elle était cassée ? On va finir, du coup, de casser devant la cuisine. On ne peut pas couper l'eau pour un instant. Et nous, je ne peux pas la couper, il n'y a pas de robinet. Il n'y a que la vanne d'arrivée générale. Il n'y a pas de séparation des réseaux. Je trouve ça con, moi, de faire des installations, de ne pas mettre de robinet. Quand tu as une fuite à un endroit, tu es obligé de couper l'eau partout. Tu n'as plus d'eau dans la baraque. C'est complètement débile. Donc, je vais lui installer des robinets au client. Bah, ouais. Bah, même en bas, au moins, tu peux condamner la salle de vin. Là, si on coupe, il n'y a plus d'eau pour ça. Non, sinon, si on coupe, on débranche tout ça et tout, là, je n'ai pas de bouchons, parce que moi, je n'avais pas prévu de faire de la plombe qui est aujourd'hui. Donc, ce n'est pas méchant. On va casser, on va décaler, on va recasser après. Mais demain, je vais lui ramener des bouchons. Et puis, j'irai chercher des robinets. On mettra des robinets en bas, comme ça, il pourra condamner la cuisine, la salle de bain, la toilette. Donc, on va demander avant, s'il ne peut pas... Oui, on va le demander. Bah, oui, quand même. Mais je pense qu'il sera d'accord avec ça. C'est logique, quoi. C'est au moins, si tu as une fuite, là, tu as le robinet de la cuisine qui fuit, tu es emmerdé, tu vas couper en bas à la cave, mais tu n'as plus d'eau, du coup, dans la baraque, d'une part. Donc, le temps que tu le répares, machin, tu n'as pas d'eau, quoi, c'est galère. Il n'y a pas une nourriture ? Non, rien du tout. Tout est en direct. Là, je vais lui rechanger aussi le tuyau et tout ça, parce qu'il n'a pas de pression du tout dans le tuyau de la cuisine, en bas, là. Ah bon ? Vous voyez, c'est un tout petit tuyau de douce qu'ils ont fait repartir. C'est en PEF ou en cuivre ? Oui, tout en PE, là. Il y a une partie en cuivre, une partie en PE. C'est du 16 ? Oui. Ah oui. Bon, on va continuer, les amis. Alors, les amis, il ne nous reste plus que le petit coin de la cuisine, le petit carré. Je vais faire un délai pour l'instant. Ici, on a retiré le foudon et tout, et on a tout retiré. Il faut que je compte combien de lèvres carrés j'ai dans la pièce, du coup. Combien, je crois que le client, il m'a dit 45 mètres carrés, je crois. Ah oui, 45 mètres carrés. Donc, le petit laser, qui est bien, et on va prendre les mesures par là. Alors, nous avons 8 mètres 170 par Oui, c'est le même mur. C'est le même mur. Oui, mais du coup, là-bas, j'ai de la cuisine. 42 mètres carrés. Puis, sur le couloir. 42 mètres carrés ici. Le couloir fait 0,79. Sur. Donc, c'est ici, ok. Je me ronde là, hop là. 2 mètres carrés. Oui, mais ça fait 44 roues. 44, 45 mètres carrés quasiment. Ouais. Ok. Donc, 45 mètres carrés de réagréage qu'il me faut au tolissant. C'est un 6 mètres carrés par sac. Je ne sais plus le réagréage. Ah non, le dernier qu'on a mis. Non, non, c'est la colle. Je ne sais plus. Je vais appeler mon voisin, mon fournisseur de matos, et je vais lui demander combien de sacs il me faut pour le réagréage. On va tirer un coup de laser pour voir si on est bien quand même partout, mon chat, pour prendre des mesures. Le laser. Là, le laser, à un centimètre du sol. Celui-là, il est bien, le UEPAR. Oui, c'est pour voir à peu près en me mettant au milieu de la pièce. Donc déjà, tu peux voir que là-bas, tu es quasiment au ras. Et ici, on est beaucoup... Hop là, je me filme au lieu de vous faire voir, les amis. Je n'ai même pas vu. Je recommence. Là, le laser est posé au milieu de la pièce. Donc, on voit là-bas. Là, tu vois le niveau. Est-ce qu'on le voit ici ? On ne voit pas là-bas. Hein ? Là, on le voit là. Tu vois, ici, on a quoi ? Attends, je ne sais pas. Le mec, il est petit chatot. Là, on a deux centimètres. Ouais. Deux. Deux. Quasiment trois. Oh la vache. Quasiment trois centimètres ici. Et là-bas, tu reviens ? Et là-bas, je suis à zéro. Non, mais... On est à zéro. Là, on voit que ça remonte à ce niveau-là. Un petit peu. Comment il a l'air d'être pas mal ? Là, on est à deux et demi. C'est marrant, c'est par là qu'il y a des cent... À ce niveau-là. Non, il n'a pas la centimètre, il est là. Là, j'ai peut-être pas tant que ça, ici. Ça descend beaucoup ? Là, j'ai à peine deux. À peine deux centimètres, ici. Pourquoi tu le sens droit ? Je vais dans le couloir. Ça a l'air d'aller, le couloir. Pourquoi ça a l'air d'aller ? C'est réellement cette partie-là. C'est cette partie-là qui est vachement plus haute. C'est vachement plus basse. Qui passe. Non, oui. Allez, haute. Ou plus haute, oui. Là, c'est marrant, ça. Là, on est droit. Et là, ça penche. Ouais, bah là, ton niveau, il n'est pas assez long, de toute façon. Pas assez long. Bon, la règle. Non, t'as pas assez longueur, en fait. Il faut prendre une règle pour voir sur toute la longueur. Ouais, il va falloir ramener la règle. C'est forcément sur un petit règle. Mais là, tu vois, je viens de leur déplacer ici. On est quasiment à ras ici. En même temps, il n'y a pas de la colle et tout, mais de la colle, il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand-chose. On est sur la dame. Ouais. Ce n'est pas non plus si catastrophique que ça, mais il y a un petit chouït. Un petit chouït. Donc là, nous, on ne va remonter que de 3 000. 5 000. Entre 3 et 5 000 pour... Ah non, 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 on peut y aller à l'âge. Là, c'est à l'âge, et puis on suit. Les amis, du coup, le carrelage, toute cette partie-là, que vous avez fait voir tout à l'heure, tout ça, c'est fait. Il reste juste à la cuisine. Tu discutes pendant le présent. Je discute, mais elle tape. C'est pas méchant. Elle passe, mon petit chat, elle passe. Et là, du coup, en attendant, parce que là, il faut que je ramène des bouchons pour la cuisine, on a ce bout de placo à changer, qui est complètement pété, cramé. Donc, on va arracher ce placo-là. Moi, j'avais ma petite défenseuse en colline. Pour quoi faire ? Pour quitter la salle, on ne va pas l'aviver. Voilà, on va chercher une hache. Hein ? Voilà, hache. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, il faut le tasser, oui. Eh les amis, le placo, il a bien chauffé. Et là, l'arrière de la plaque de placo, là, c'est l'arrière du placo. C'est limite, ça prend le feu, quoi. Hein ? Impressionnant comment ça a chauffé, hein. Pourtant, c'est du placo épais, hein. T'as vu, on est dans une maison phénix. T'as vu la largeur des plaques ? Euh, l'épaisseur des plaques ? Bah, regarde, même le craft de la laine de verre, il a chauffé, il a cramé. Donc, la cou est complètement cramée. Ouais, ils ont chauffé fort, quand même. Il l'avait dit, hein, le client. Regarde, c'est cuit. Complètement cuit. Regarde, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est au moins du 2. Non, c'est ça, hein. On va regarder. 2. D'habitude, c'est 1,3. Là, il fait 2,2, à première vue. Je vais le mettre à 2. 2 cm. Placo de 2 cm. Ils ont réussi à cramer la laine de verre derrière le plateau. En France, elle devait chauffer quand même assez fort. Heureusement que c'est de la laine de verre que ça ne brûle pas. Tu as une maison où ça tue au bois. Laisse tomber. Attendez, il faut que j'essuie la GoPro parce qu'il y a plein de poussière et tout dessus, là. Merci. on va faire vite mettre un rail au milieu comme ça il y en a un autre là-haut on voit ici en dessous un rail à l'oreille droit et là franchement ça a chauffé fort quand même c'est pour aller brûler le papier craft qui est derrière c'est pas mal surtout en plus du placo de 2 cm c'est que ça chauffait bien on va continuer les amis petite fin de journée du coup première journée de chantier on a cassé presque presque tout le carrelage il reste le petit bout sous l'évier mais j'ai pas de bouchons et tout ça pour l'arrivée d'eau donc je vais ramener demain les bouchons pour pouvoir boucher là et puis après j'y mettrai des vannes d'arrêt en dessous j'ai appris le client il dit oui ça sera mieux parce que là sinon on coupe le général mais il a plus d'eau le pauvre donc non on a cassé tout le carrelage de la maison on a déjà commencé à gratter le maximum de colle demain on va fignoler à continuer de casser le maximum de colle qui reste on a passé la plaque de placo qui était là il faut que je ramène un escabeau et tout ça on voit avec le client on essaye de décoller le vieux papier là et ici on va essayer de décoller tout le vieux papier qui est peint en verre ici si ça s'enlève bien et que on peut remettre les prises et tout pour son meuble tant mieux sinon on change les quatre plaques on s'embête pas on voit ça il nous a dit c'est comme tu veux on va attaquer certainement les rails et tout ça ici demain je vais aller chercher tout ça demain on va faire du coup un réagréage au sol comme vous avez dit je sais plus on fera un réagréage au sol primaire d'accrochage et réagréage fibril c'est tout on lui a rebranché quand même son petit micro ondes aux clients pour qu'ils puissent avoir un micro ondes pour demain matin ou ce soir et on lui a ramené une petite plaque que notre petite plaque de chantier donc on se sert tout le temps pour le dépanner comme ça c'est une petite plaque que tu peux brancher sur une prise de courant normal pour le dépanner pas laisser le client non plus dans la merde c'est pas évident quand tu vis dans la maison et pas en travaux c'est pas évident donc voilà les amis pour cette petite journée de travail les amis et où mon chaton est là c'est par là la caméra mon chat cette vidéo se termine là pour ce début de chantier qu'on a bien avancé quand même la remorque est pleine derrière nous on a bien me dit les amis prenez soin de vous bye bye bisous à la prochaine salut au revoir